bonjour et bienvenue aux abeilles de fred j'espère que vous allez bien et que vos abeilles passent un bon hivernage dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler de pourquoi comment il y avait quoi partitionner une colonie d'abeilles je lance l'intro et je vous retrouve à tout de suite la partition bois classique c'est celle qui est la plus utilisée qui coûte aux alentours de 5 euros ensuite nous trouvons une partition chaude avec un cadre en bois et du poulet sirène extrudé à l'intérieur là j'ai schématisé avec une feuille de papier blanc ce que j'en ai plus elles sont actuellement toutes dans les ruches et elle coûte aux alentours de 9 euros et nous avons la dernière partition chaude qui est réflexible nous démarrons avec la partition la partition bois donc déjà la partition bois sur une partition bois il y a deux côtés il y a un côté qui est tout à fait lisse et un côté où on retrouve on voit bien le cadre avec un dénivelé et le et le bois donc elle va toujours de ce sens là ceci va du côté couvain et le côté où on voit le cadre va toujours du côté extérieur donc nous avons dans notre dans notre ruché ou récupérer un essai ou une ruche qui est faible et elle occupe on va dire six cas donc l'occupe cette partie quand je dis elle occupe c'est à dire c'est la grappe avec les réserve et les les cadres du bord ne sont pas du tout utilisés donc c'est une gêne pour la colonie pour que le puisse se développer correctement donc ce que nous allons faire nous allons partitionner avec les partitions bois donc je retire les cas qui ne sont pas utilisés je rajoute la partition bien sûr dans le bon sens et je fais de même de l'autre côté comme vous voyez dans ce cas de figure j'ai utilisé deux partitions et je mets la colonie bien au centre de la ruche si admettons la colonie elle est sur huit cadres et voulait vous retirer que que deux cadres donc vous pouvez faire comme ceci mettre la partition que d'un côté mais dans le cas de figure que l'on vient de voir il est beaucoup plus adapté de mettre deux partitions comme ceci dans ce cas de figure que le que l'essai ou que la colonie faible soit sur quatre ou cinq cadres et là j'ai pris six l'avantage de rajouter les deux partitions c'est qu'on n'est pas obligé de passer par une une ruchette donc ça nous évite d'acheter une ruchette si on n'en a pas et en plus ça nous évite un transvasement de la ruchette dans une ruche et tout transvasement il ya toujours un risque de pouvoir de pouvoir abîmer ou tuer ou tuer la reine au fur et à mesure que la colonie s'étoffe grandit nous poussons partition et nous rajoutons des cadres au fur et à mesure de l'évolution de la de la colonie jusqu'à ce que elle complète la ruche et voilà maintenant la colonie s'est passé du temps elle est bien forte et elle prend toute la toute la ruche donc il n'y a aucun problème nous pouvons aussi utiliser la partition bois en permanence c'est dans une dans une ruche pourquoi pourquoi la laisser en permanence dans une ruche parce que elle nous fait gagner du temps c'est beaucoup plus facile pour effectuer les visites et et surtout ça nous permet d'avoir plus de de marge pour retirer tirer les cadres donc en ce cas des figures sur une ruche dit cadre vous mettez la partition dans le bon sens comme ceci et ensuite lorsque vous voulez effectuer une visite vous retirez le cadre la partition et vous voyez que vous avez beaucoup de place et que vous pouvez attaquer la visite en retirant le cadre facilement par l'arrière que vous sortez que vous contrôlez et ensuite vous le positionner à la place de la partition vous faites de même sur tous vos cadres que vous contrôlez etc quand vous voyez l'arène vous faites attention de quand vous mettez le cadre de faire bien attention de pas l'abîmer et ensuite la partition va venir se loger de l'autre côté comme ceci de l'autre côté de la ruche et là vous avez fini votre visite et pour la prochaine visite vous attaquez de l'autre côté vous retirez la partition vous décalez vos cadres et la partition se retrouvera à la fin du côté opposé certains apiculteurs pensent que de laisser en permanence une partition une partition fait baisser la production de miel car il ya moins d'abeilles moi moi je pars du principe que si une nous utilisons à bon escient la partition cela est un plus pour l'apiculteur et surtout pour les abeilles nous le verrons par la suite avec la partition bois ce que l'on peut ce que l'on peut retenir pour les nouveaux pour les nouveaux apiculteurs c'est qu'une colonie d'abeilles est bien mieux logé dans une ruche à sa dimension et s'y développera bien mieux et plus rapidement d'où l'intérêt d'utiliser les partitions la partition bois confine et isole assez bien on peut améliorer encore l'isolation avec la partition chaude utilisant des matériaux modernes isolant type polysirène extrudé avec ce type de partition en hiver nous augmentons considérablement le confort de la colonie en aidant en aidant à garder la chaleur pour le couvert donc vous pouvez remplacer aux partitions bois par des partitions chaudes toutefois si vous utilisez les partitions polysirène faites attention car les abeilles grignotent à cette matière pour finir la présentation des partitions à cadre nous allons parler de la partition chaude réflexive nous allons utiliser des matériaux d'isolation permettant de renvoyer vers la source donc la grappe le rayonnement infrarouge qu'elle émet nous pouvons utiliser par exemple des isolants mince thermoréflecteur qui sert à isoler port de garage ou une couverture de suivi comme ceux ci ça c'est c'est un isolant thermoréflecteur donc je le je le mets sur ma partition bois ça c'est le côté normalement côté couvert et là où j'ai le creux je le remplis de l'isolant tout est rempli et j'ai la partie qui renvoie vers la grappe en plus cela évite aussi aux abeilles de venir grignoter si on le fait sur un cadre polysirène si on se sert uniquement d'une couverture de survie de choses comme ça qu'on fait donc sur une partition polysirène cela évite aux abeilles de venir grignoter le polysirène ce type de partition et à utiliser utiliser les verres et l'été l'été si vous l'utilisez vous pouvez pour optimiser vos cadres le mettre dans ce sens là ça y'a pas de souci par exemple ici l'été vous êtes comme ceci et l'hiver vous pouvez la retourner pour optimiser la partie isolation qu'elle aide la colonie a passé la saison d'hivernage et de ce fait la colonie consommera beaucoup moins de provisions elle verra la longévité des ouvrières accrues elle développera mieux et plus précocement son couvain nous aurons une colonie plus active en début de saison et prête pour la mielée de printemps pour les nouveaux et nouvelles à pi j'ai mis la fiche sur la ville des abeilles qui peut je le souhaite vous aider et pour ceux qui le désirent vous pouvez m'envoyer un mail je vous la communiquerai je vous la communiquerai si vous avez mis des partitions sur nos colonies faibles exemple comme ceci ne pas oublier de les retirer au beau jour lors du démarrage et du printemps comme toujours il n'y a aucune obligation d'utiliser des partitions chacun est libre de son choix vous pouvez aussi fabriquer entièrement vos partitions vous n'êtes pas obligé de obligé de les acheter vous pouvez les fabriquer en fonction de vos besoins apicoles ou de vos conditions climatiques en fonction de la région où vous êtes nous arrivons à la fin de cet épisode je vous remercie de l'avoir regardé en entier j'espère que la partition n'a plus de secret pour vous en espérant vous retrouver jeudi prochain dans un nouvel épisode et surtout prenez soin de vous à bientôt les api